Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une toute nouvelle vidéo, lecture, mais... Ah, la Belgique a dû marquer. La Belgique a dû marquer. Ouais, je vais checker ça. La Belgique a marqué. 4-1. D'accord. C'est ce qui explique le bazar qu'il y a juste derrière moi, là. Les gens sont chauds. Je pense que c'est même mon voisin. C'est pas possible. Ok. Toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, j'arrive pas à commencer à filmer. D'accord. Même le marchand de glace s'emballe. Écoutez. Même le marchand de glace s'emballe. Mais ils sont fous. Je ne commencerai jamais cette vidéo. Je ne la terminerai jamais non plus. C'est pas possible. Aussi, le lien du documentaire sur la vie de ce personnage. Cette vidéo. Je suis désolée. J'entends tous ces klaxons. C'est la folie. Je vais juste faire une vidéo. Salut. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je te retrouve dans cette toute nouvelle vidéo ASMR pour une lecture qui, cette fois-ci, ne sera pas tirée du livre Secrets d'Histoire de Stéphane Bern, mais de Wikipédia. Tout simplement, je mettrai aussi le lien du documentaire sur Arte en barre d'infos si ça t'intéresse. Je dis bien si ça t'intéresse. Et j'ai trouvé très très bien fait. Je l'ai encore regardé hier. Et ça explique très bien la vie du personnage dont je vais te parler maintenant. Et voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop perturbée. On va essayer de faire abstraction des klaxons et des sifflets en tout genre et tout ça parce que sinon je ne ferai jamais ma vidéo. Et voilà. Donc, j'espère que ça te plaira. Et c'est parti. Je vais te parler de Madame Dussault. Plus précisément, Marie Dussault. Marie Dussault, née Marie Rossoltz, est la créatrice du musée d'Isire, Madame Dussault, qu'elle ouvrit à Londres à l'âge de 74 ans. Madame Dussault vécue chez un médecin sculpteur suisse qui lui a pris l'art de modeler la cire. Douée et passionnée, elle réalisa très tôt des effigies de personnalités de l'époque comme Voltaire, Benjamin Franklin ou Jean-Jacques Rousseau. La révolution lui permit d'élargir ses talents avec la création de masques mortuaires de célébrités exécutées. Lorsqu'elle s'exila en Grande-Bretagne, les effigies de Louis XVI et de Marie-Antoinette furent prisées par le public anglais. Marie Grossoltz est née à Strasbourg en 1761 d'un père soldat. Joseph Grossoltz, originaire de Francfort, tombait durant la guerre de 7 ans, deux mois avant la naissance de Marie. Sa mère Anne-Marie Walter dut abandonner la demeure familiale pour devenir femme de ménage à Berne chez le docteur Philippe Curtius. Ce dernier était un physicien, médecin et aussi un sculpteur sur cire, technique qu'il utilisait principalement pour illustrer l'anatomie. Il se lança plus tard dans les portraits. L'absence de son père et sa présence dans la maison du docteur Curtius virent que Marie le considérait comme son oncle. Sa mère est morte en 1761. En 1765, Curtius déménage à Paris pour y monter un cabinet de portraits en cire et laisse Marie et sa mère à Berne. Curtius réalise un portrait de Madame du Paris, la maîtresse de Louis XV. Ce portrait est le plus vieux modèle encore exposé. En 1767, Curtius fait venir Marie et sa mère à Paris. En 1770, Curtius expose pour la première fois ses réalisations en cire et l'exposition attire une importante foule. L'exposition est déplacée dans le palais royal en 1776. Curtius apprend à Marie, l'art du modelage en cire, l'avait travaillé pour lui. Elle fait preuve d'un talent certain. Sa première réalisation est le visage de François-Marie Harouet, dit Voltaire, en 1777. Elle réalisera aussi celui de Jean-Jacques Rousseau, en 1778, et à la même époque, le portrait de Benjamin Franklin. En 1782, Curtius ouvre un second lieu d'exposition sur le boulevard du Temple, la caverne des grands voleurs, un précurseur de la chambre des horreurs. Peu après, Paris est pris dans les tumultes de la Révolution française. Marie participe à sa manière. Elle réalise à cette époque une grande partie de ses plus célèbres portraits, dont Napoléon et Robespierre. Selon ses mémoires enjulivées, elle est dans très bons termes, avec la royauté, et en particulier de 1780 à 1788. Elle aurait enseigné les arts à la sœur de Louis XVI. Toujours selon elle, sa présence est si appréciée qu'elle aurait vécu huit ans à Versailles. Le 12 juillet 1789, les têtes de Necker et de Louis-Philippe II, duc d'Orléans, réalisées par Curtius, sont portées au-devant d'une procession révolutionnaire deux jours avant la Révolution. Marie Dussault raconte, en ses mémoires romancées, avoir été arrêtée par les révolutionnaires, dénoncée par un concurrent, Jacques Dudoui, grimacier et aide-exécuteur du bourreau Sanson. Elle prétend avoir attendu de passer à la guillotine dans la même cellule de prison que Joséphine de Beauharnais. Alors que sa tête est déjà rasée pour son exécution, elle aurait été libérée grâce à l'intervention du peintre David, en raison de ses talents en sculpture, en cire essentiellement, puis employée pour réaliser des masques mortuaires pour les victimes de la guillotine, certains étant de ses amis. Elle réalise notamment les masques de Marie-Antoinette, Marat et Robespierre. En 1794, au décès de Curtius, ce dernier l'aie sa collection d'œuvres en cire Marie. Elle se marie l'année suivante, le 28 octobre 1795 à Paris, avec un ingénieur civil originaire de Macon, François Dussault, et donnera naissance à trois enfants, une fille mortenée et deux garçons, Joseph puis François. En 1802, à la suite de la paix d'Amiens, ou Amiens, je ne sais pas comment vous prononcez, mais enfin la deuxième coalition, Marie est invitée à Londres par le magicien de salon Paul Philidor, initiateur des spectacles de fantasmagorie, avec des lanternes magiques, et qui lui fait signer son contrat d'association. Elle quitte son mari, et se rend dans la capitale britannique, avec son fils aîné, Joseph, âgé de 4 ans, pour présenter sa collection de portraits à travers la Grande-Bretagne et l'Irlande, mais vit difficilement, la moitié de ses bénéfices étant engrangée par Philidor. Durant son périple, la troisième coalition l'empêche de retourner en France, si bien qu'elle continue son spectacle de musée de cire, itinérant dans toutes les îles britanniques. En octobre 1822, le second fils de Marie, François, rejoint sa mère, alors que cette dernière et son fils aînés pensaient qu'ils s'étaient noyés lors d'une tentative de traverser de la Manche cinq ans auparavant. En 1835, Marie installe sa première exposition permanente dans une salle louée dans Baker Street, nommée Baker Street Bazar, musée de cire qui deviendra le Madame Dussault. L'une des principales attractions est la Chambre des Horreurs, qui y présenteront deux parties, les victimes de la Révolution française et les meurtriers. En 1838, soucieuse de sa respectabilité sociale, elle rédige ses mémoires fort romancées. Elle donne à son père une origine distinguée alors qu'il est issu d'une lignée d'aides-exécuteurs et de bourreaux, officiant à Strasbourg, profession entachée d'infamie et victime d'un ostracisme populaire. Elle réalise en 1842 un autoportrait encore visible à l'entrée d'une musée qui conserve encore quelques sculptures réalisées par Marie elle-même. En 1850, elle meurt dans sa demeure de Londres, durant son sommeil, à l'âge de 88 ans. Une plaque mortuaire en l'honneur de Madame Marie Dussault est située sur le côté droit de la nette de l'église Sainte-Marie, située Cadogan Street à Londres, et mentionne la date du 15 avril 1850 pour son décès. Le musée de cire de Madame Dussault, peu à peu devenu un incontournable lieu touristique de Londres, a étendu ses activités avec la création de musées Amsterdam, Hong Kong, Las Vegas, Copenhague et New York. Le musée et le groupe Dussault sont devenus le 6 mars 2007 la propriété de Merlin Entertainment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle a été assez mouvementée, elle est très brillante, en bruit de fond en tout cas. Mais j'espère que ça ne t'aura pas trop dérangée et que tu auras pu te détendre et écouter l'histoire de Marie Dussault. Toutes les infos seront en barre d'infos concernant le documentaire, les sources de façon générale. Et quant à moi, je te dis à très vite, à très bientôt, dans une prochaine vidéo. J'espère être plus calme. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada